Musique Et salut tout le monde c'est JackBey9 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une nouvelle vidéo qui sera un peu un concept que j'essaie de lancer Que je pense qui pourrait vraiment être sympa Où je parle des différents concepts justement aussi Que la communauté réalise Qui pourrait venir sur Fortnite Justement des trucs qui seraient bien ajoutés dans Fortnite Et qui sont pas justement encore trop mis en avant Pour essayer de leur donner de la visibilité Et peut-être que justement Epic Games se disent Tiens ça pourrait vraiment être sympa qu'on fasse ça Surtout qu'en plus Epic Games il y a des français qui y travaillent Il y a deux français qui y travaillent Donc je pense justement que ça peut être super intéressant Que si ces français arrivent à tomber sur cette vidéo Bah qu'ils se disent tiens ça pourrait être une bonne idée etc Faudrait peut-être faire ça comme ça etc Donc on va parler déjà de... Il y aura deux sortes de parties Il y aura une partie à chaque fois qui sera des choses Qui sont sûres qui vont arriver Qui sont des concepts justement que Epic Games nous ont fait Nous ont dit et qui vont arriver de sûr Et une partie, une seconde partie dans la vidéo Qui sera toujours avec les concepts de la communauté Des fois ça pourrait être une vidéo que sur les concepts de la communauté Si je n'envoie que l'utilité Ou si mettons Epic Games nous a rien annoncé etc Donc voilà Mais là j'ai de quoi faire les deux parties Donc on va faire les deux parties On va tout de suite commencer avec donc Quelque chose dont je n'avais pas parlé dans ma vidéo Où je parle du patch note des développeurs Qui annonce justement la saison 3 etc C'est des fonctions sociales Je l'avais sauté J'avais zappé en fait Qu'il y avait ce petit détail là dedans Et tout simplement Hormis ils nous expliquaient qu'ils vont remanier les listes d'amis Différentes choses comme ça Donc listes d'amis Plein de choses différentes Nous permettre de spectate des games Donc d'observer mettons des amis qui sont en solo etc Il y a aussi une chose Une petite phrase tout à la fin On ne la voit pas beaucoup Mais elle a tout son petit pesant d'or Donc je vais vous la lire Et si vous êtes quelqu'un de généreux Nous travaillons également sur une nouvelle fonctionnalité Qui devrait tous vous être utile Petit smiley Qui fait un petit clin d'oeil Donc tout simplement ça Moi mon avis là dessus C'est tout simplement qu'il y a une fonctionnalité pour S'offrir des cadeaux entre nous Et ça je trouve ça super sympa Parce que moi Bah j'ai la chance Que mes vidéos YouTube Me rapportent un peu d'argent et tout Et je sais que Je suis généreux de base Des fois je fais pas mal de cadeaux Que ce soit à mes potes Vous les connaissez peut-être pas beaucoup Parce que Les Dunn et Raptor et ZRK Ils peuvent s'acheter leurs skins etc Mais j'ai des potes Genre claquer 10 balles dans un jeu Ça peut les faire chier Donc sur League of Legends Déjà à l'époque je leur offrais des skins Et là bah ça va me permettre De pouvoir leur faire des petits cadeaux Et tout pour les anniversaires etc En jeu directement Donc ça ça peut être vraiment super sympa Je pense surtout justement à mes potes Au chrono J'avais fait une vidéo avec lui Etc Days Ça peut vraiment être super sympa Et en gros La fonction des cadeaux Je vais vous dire comment je l'imagine Donc C'est une fonction de cadeau Ça je pense C'est assez explicite pour vous Par contre si vous pensez à autre chose N'hésitez pas à me le dire Votre théorie sur cette phrase Par contre moi La fonction des cadeaux Je vais vous dire comment j'aimerais bien l'avoir L'avoir Et ça c'est un peu justement Un concept Que moi j'ai imaginé Et ça justement Ça va parfaitement dans ce style de vidéo Donc en gros Moi ce que j'imagine ça C'est un peu la League of Legends En gros si vous préférez Il y aurait On pourrait s'offrir les skins de la boutique Donc qui est dans la boutique à la une Donc voilà Mettons moi je vais offrir un skin à un ami Hop Parmi la boutique à la une Déjà ça c'est limite le truc de base C'est ce qui paraît évident Mais il y aurait aussi une fonctionnalité Trois fonctionnalités Mystère Donc en gros ce serait des cadeaux mystère Vous vous payerez mettons 800 V-Bucks Et votre ami recevra un skin D'une valeur de 800 V-Bucks Ou plus Donc en gros il pourrait avoir un skin à 1200, 1500, 2000 V-Bucks Dans un coffre mystère Donc bien sûr il aura un pourcentage de chance Donc vous lui offrez cette boîte Au minimum il a un skin à 800 Au maximum il a un skin à 2000 Et ça peut être vraiment super sympa Donc il y aurait pareil pour les pioches Donc pour les skins de personnages Et pour les emots Donc bien sûr après avec des prix différents Parce que pour les pioches par exemple Il n'y a pas de pioche à 2000 Je crois pour l'instant Donc le plus cher ce serait 1500 Donc bien sûr on ferait commencer un peu plus bas Mettons je crois que les pioches Ça peut descendre à 500 Donc pour 500 Il aurait une pioche Soit d'une valeur minimum de 500 V-Bucks Ou au maximum d'une valeur de 1500 V-Bucks Voilà ça pourrait vraiment être sympa Et pour les emots Bah ce serait une valeur de 200 V-Bucks au minimum Et je crois le maximum c'est 800 Donc voilà donc ce serait comme ça Honnêtement je trouve que ça pourrait être vraiment super sympa Que ça se déroule comme ça Qui est cette fonctionnalité là en plus Que la possibilité d'offrir en fonction de la boutique du jour Donc je ne sais pas si j'étais assez clair En tout cas moi je pense que ça pourrait être une bonne idée Une petite fonctionnalité de cadeau mystère Donc c'est totalement basé sur ce qui est déjà présent sur League of Legends Je ne sais pas si vous connaissez ceux Mais en tout cas c'était quelque chose que je trouvais très bien sur League of Legends Et qu'avec plaisir j'aimerais revoir venir sur le jeu Parce que ça rajoute un petit côté random etc Et c'est vraiment Bah en fait tu peux claquer que 8€ Et permettre à ton pote d'avoir un skin à 20€ Donc que demander de plus c'est vraiment super Bien sûr je ne pense pas aux skins de fête à l'intérieur Je pense surtout aux skins tels que Rapace ou autres Et ça pourrait vraiment être super Maintenant on va passer justement à la deuxième partie de la vidéo Celle vraiment des concepts de la communauté Donc les idées de la communauté pure et dure Voilà un autre concept qui a été réalisé par un mec de Reddit Tout simplement donc Reddit je pense que vous savez au bout d'un moment Ce que c'est C'est en gros c'est un forum for time si vous préférez Où il y a tout dessus Où les gens discutent etc C'est surtout en anglais par contre Et résultat Le mec a tout simplement imaginé La possibilité de changer la couleur De certaines pièces du skin etc Ca coûterait 10 V-Bucks de changer la couleur Et forcément à la fin le tout additionné Nous coûterait justement suivant ce qu'on modifie Donc lui il a décidé de modifier la couleur de 5 choses Bah voilà Résultat ça lui coûte 50 V-Bucks Donc ça serait pas trop cher Et ça permettrait vraiment d'avoir un skin unique Ce qui pourrait aussi se faire Ce serait un peu à l'image des personnages du ski En gros qu'à chaque fois on ait un skin qui sorte Et qu'on ait Bah là pas des pays en variantes Mais des couleurs différentes Par exemple Une ours rose de la Saint-Valentin Peut-être qu'ils auraient pu sortir des variantes de couleurs Mettons une variante verte Une variante jaune Et une variante bleue En plus je pense que ça aurait été plutôt super sympa Tout en gardant bien sûr le skin de base Mais juste en changeant la couleur Et ça permettrait d'avoir beaucoup plus de diversité sur le jeu Et je pense que ça leur serait bénéfique Parce que eux on va pas se cacher Les skins ça leur rapporte beaucoup Bah là ça leur permettrait De gagner encore plus Parce que les gens voudraient avoir Bah soit toutes les couleurs de skins possibles Ou alors tout simplement Les couleurs Une couleur bien particulière Et je pense que ça plairait à plus au goût de chacun Donc à voir S'ils pourraient le faire au moins sur les skins Justement à 20€ Cette fonctionnalité de couleurs différentes Ça pourrait vraiment être super sympa Donc on va parler d'un mode première personne Donc un mode première personne Qui a été réalisé en 3D par DanMac Donc tout simplement c'est un mode 3D première personne Donc plutôt un concept Comme vous pouvez le voir il l'a fait avec la Scarrell Et en gros bah l'image de fond est une image tout simplement fixe On voit que l'eau ne bouge pas etc Mais lui par dessus il a rajouté un rendu 3D Qu'il a fait de la Scarache Scarrell pardon Où il tire etc Donc on voit même les sons etc Donc vraiment super stylé Et c'est tout simplement un mode 3ème personne Donc c'est vrai que l'immersion est totale Ça change totalement du jeu qu'on connait à l'heure actuelle Et le rendu est vraiment super Bien évidemment par dessus il a rajouté la TH Donc plutôt l'overlay de Fortnite Pour que ce soit le plus réel possible Mais sinon le rendu est vraiment super Donc ça je trouverais vraiment super sympa L'arrivée d'un mode première personne Par contre je n'aimerais pas que ce soit comme PUBG et H1Z1 C'est à dire qu'en gros on puisse échanger entre les deux Quand on veut à peu près Moi j'aimerais bien que ce soit soit dans un mode totalement distinct Donc vraiment qu'il y ait un mode première personne à proprement dit Ou alors même si c'est qu'un mode temporaire Un mode première personne Je n'aimerais pas qu'on puisse interchanger entre les deux etc Je trouve que ça n'irait pas avec la physique du jeu Parce qu'imaginez vous devez passer à la première personne En même temps que vous construisez un mur Enfin c'est assez compliqué Il faut penser à tout ça N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Voilà donc ça c'était un peu la partie vraiment concept art de la communauté Et maintenant je vais vous proposer moi-même un petit concept que j'ai fait Donc c'est pour un projet qu'on a avec ZRK de logo etc Il vous annoncera tout sur Twitter Ou même peut-être Il fera peut-être une petite pub dans la vidéo Pour ce qu'il va faire Bref en tout cas on a fait un petit truc à deux Moi je me suis occupé du design des persos Lui il s'est occupé du reste Vous verrez pourquoi Donc voilà En gros tout simplement Je suis parti sur une base du skieur français Donc pour les JO Du skin du ski pour les JO français Et j'ai réalisé cinq skins Donc de quatre pays Et une contrée Enfin d'une partie du Canada La partie francophone Un skin du Québec tout simplement Donc avec le drapeau québécois Donc voilà à quoi il ressemble Donc on a le skin de la Belgique Deux skins du Maroc Le skin de l'Algérie Le skin de la Tunisie Et le skin du Québec Voilà N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez J'ai fait bien sûr En fonction de On le sait tous que vous avez Beaucoup d'origine algérienne Marocaine Tunisienne Il y a aussi beaucoup de Belges Qui nous regardent Il y a aussi beaucoup de Canadiens Donc des Québécois Forcément vu que ça m'étonnerait Que les Canadiens anglophones Anglo-saxons Bref Nous écoutent Alors que les francophones Bien évidemment Que vous regardez nos vidéos On le voit sur les stats Et en tout cas Ces skins là Justement vous permettent D'être représentatif De ce que vous voulez En vrai Même moi sur le jeu J'ai acheté le skin canadien Donc en vrai Je m'en suis un peu battu les couilles J'ai même pas acheté le skin France Bref En gros ça vous permet de faire ça Et en plus Il y aura un petit Un petit feat avec ZRK Qui va sortir Vous allez voir Ça va vous plaire Voilà C'est des petits concepts Bien évidemment Je suis parti de la base De celui de la France Forcément Vu que c'était celui Qui était le plus logique Et j'ai juste changé la couleur Mais je trouvais les designs Assez sympa Donc je voulais vous les partager Pour que vous me donniez votre avis Donc n'hésitez pas En tout cas Voilà C'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Moi Je vais vous laisser là N'hésitez pas à m'envoyer Vos concepts Je sais qu'il y en a beaucoup Qui ont des concepts De pioches De tout De plein de choses De skins etc Même si c'est que des petits dessins Ou des idées écrites Évitez les idées écrites Il faudrait que vous essayiez De dessiner Ou vous avez fait une petite Une petite image De ce que vous voulez etc Bien sûr il faut savoir dessiner Vous l'envoyez à cette adresse mail Voilà Elle s'affiche ici Sur la vidéo Et je vous ferai un plaisir D'en parler Dans les prochaines vidéos Que je vais faire Je sais pas tous les combien de temps Il y aura cette vidéo Je pense toutes les deux semaines Toutes les trois semaines On verra Bref En tout cas j'espère que cette série Vous plaira N'hésitez pas à la partager A la commenter A la liker Comme d'habitude Venir me rejoindre Sur mes différents réseaux sociaux C'était DuckBuy9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage ST' 501 Oh damn